Donc c'était un hommage de travailler avec vous, je crois, c'est ça ? Oui, à t'accompagner de manière très présente. Oui d'accord, ta sœur elle est morte, mais c'est un morceau de merde ta musique. C'est ça aussi, faire des chansons, c'est l'art de la transformation. Le monde est bleu comme moi. Enfin, essayer de faire quelque chose de beau. Et j'avais envie de l'imaginer que tous les gens qui partent, enfin, ont fait tous l'expérience pour ça, d'avoir des gens qu'on aime. C'est de la merde, tu peux rien faire autrement. Et de les imaginer dans un espèce de genre. Il est où le talent là ? Un programme le mec. Et donc j'avais envie de faire une chanson. Oui, il a encore un peu de sentiments. Justement de mettre beaucoup d'énergie quoi. D'essayer de mettre le maximum d'énergie pour transformer justement un sentiment qui pourrait être vraiment plombant. Sur chacun de vos disques, il y a une figure qui plane. Il y a vraiment le planeur. Francis Bacon, ça c'était sur le précédent. Et là, la photo se détache. C'est lui. C'est Sid Barrett. C'est lui, Sid Barrett. Ah, Sid Barrett, oui. C'est le premier, ouais, c'est Dieu un peu. Ce que vous avez dit. Oui. Le vôtre. C'est un artiste qui a été le premier leader de Pink Floyd avant de se faire éjecter. Parce que je pense que sa tête a explosé. Alors c'est une énigme en fait. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Il est très énigmatique. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance de me retrouver... C'est le premier album que j'ai acheté, le premier album de Pink Floyd. Oui. Et donc c'est un personnage qui m'a beaucoup intrigué. Parce qu'il interroge sur la pureté. Il interroge aussi sur la vulnérabilité de l'artiste. Et on se demande comment quelqu'un comme ça, qui a inventé le psychédélisme, qui est un mec hyper charismatique, qui est au-delà de tout. Tout d'un coup, il explose en plein vol. À 23 ans, il pose sa guitare. Il meurt à 60 ans. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a plus retouché sa guitare. Il n'a plus fait une note de musique. Et il reste comme ça, comme un personnage mythique. Et vous êtes allé dans cet appart à Londres ? Oui, exactement. C'est ça que vous l'avez fait. Amen, est-ce que tu as été... Est-ce que ça s'est bien passé pour toi à l'émission ? En fait, pour moi, ça s'est hyper bien passé. Parce que je suis quelqu'un, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de sincère. Après, pour ceux qui me connaissent aussi, le public qui me suit, ils savent que je prends... Oui, il n'y a que de la merde. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas, ou je ne vais pas dans le politique, etc. C'est vrai que tu m'as posé cette question de... Duc d'Edimbourg, ils célèbrent aujourd'hui leur noce de platine. Ils se sont mariés le 20 novembre 1947, il y a 70 ans, jour pour jour. La reine, qui a aujourd'hui 91 ans, est son royal époux 96. Il vient tout juste de prendre sa retraite, il y a quelques semaines. C'est la fin de ce journal. On a dans un instant le tirage du loto, la météo de Louis Baudin. On va y avoir faux cul, Nicolas Canteloup, avant une nouvelle... Canteloup, après. Bon, de toute façon, il n'y a que de la merde, là, tout le monde. C'est pas compliqué. Tu les vois tous, tu sais, pour vendre leur merdier, là. Tu sais, tu les vois tous, pas la même chaîne à chaque jour. Il y en a, ils arrivent à faire deux chaînes le même jour. Légèrement modifié, la charlotte. Autant de voix que Gérard Birkin et autant de niches. Bon, ça, c'est de la merde, c'est vrai. Ça aussi, c'est pour débilement tôt. Vous avez payé pour ça ? Alors, est-ce qu'on ne pensait pas qu'on voulait plutôt flinguer Thirard, disons ? C'est la question que j'ai envie de poser. On ne veut pas flinguer que Thirard, disons. La part de masculin chez les femmes et la part de féminin chez les hommes, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Je ne sais particulièrement. L'ambiguïté, c'est la vie ? Ah non, 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 enfin, je ne sais pas. L'ambiguïté, non, ça m'intéresse pas à tout. Ouais, elle est sympa, le mec. C'est clair. C'est tout. Ah, donc, j'avais une nouvelle enfant. Mais sa musique, je trouve que c'est de la merde, c'est pas de ma frappe. Non, mais l'ambiguïté, on perd du temps. Donc, à savoir s'il chie du sperme, ça on ne sait pas, ils ne vont pas le dire à la télé. Non, mais c'est pourtant... C'est comme ils ne diront pas pour Macron non plus s'il chie du sperme pendant qu'il bouffe la chatte à sa mère. Mais qu'il parle même genre peut-être l'image de ça, parce que c'est pas comme ça au quotidien. Non, là, on est au quotidien. Il y a comme un sentiment de menace aussi, on imagine que c'est la menace de terrorisme. Vous avez dit que vous y étiez très sensible, car vous avez connu la guerre quand vous étiez gamin. Oui, c'est vrai. Enfin, disons que je ressens cette sensation d'une manière peut-être un peu plus aiguë. Isabelle a les yeux bleus. Les yeux bleus. Isabelle a... Je le ressens, je le ressens assez fort. Oui, c'est tout à fait nouveau. Gwendoline a les yeux verts. C'est encore plus grand. Je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas. C'est de la merde. Vous restez avec nous. Elle va nous faire un live. Même pas. Allez, c'est bon. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.